Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Félicitations pour le clip, pour les gens qui ont fait circuler le fameux clip vidéo sur le fait que vous devez voter avec un crayon à l'encre et non avec un crayon au plomb, une mine au plomb, de façon à ne pas faire effacer votre vote. Puis vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, oui, mais qui va nous dire si ils l'ont effacé ou non. Mais je vais vous dire franchement, qui vous dit qu'ils ne l'effacent pas, et vous si vous votez à l'encre, si tout le monde vote à l'encre, pensez-vous que tous les votes vont être rejetés, le gouvernement peut faire n'importe quoi. Lui, il est votre maître. Vous êtes les esclaves de l'État. Vous êtes les contribuables. Pareil comme moi. Vous payez des taxes et des impôts. Vous avez un système de santé à deux vitesses. Pourtant, on a payé des taxes et des impôts depuis belle durée. Ça coûte cher à la population. Ça coûte cher aux contribuables, aux familles. Donc, aujourd'hui, vous vous promenez et vous entendez des belles histoires, des gros programmes politiques de tous les partis politiques fédéraux actuellement. C'est alléchant. Mais aussitôt qu'ils vont être élus, ces gens-là, ils vont se moquer de vous carrément. Ils veulent absolument rien savoir. Aussitôt que vous les approchez pour un cas un peu particulier, comme le mien, le fait que j'ai été reconnu en 2004 comme étant une personne raisonnable, c'est-à-dire un être humain, en vertu de l'article 1434 du Code civil, c'est ça, 1436, je pense, c'est ça, du Code civil du Québec. Et puis, cet article-là reconnaît la distinction entre la personne raisonnable qui n'a pas de loi qui s'applique envers lui, qui n'a pas de droit, aucun droit. Il n'a pas de droit, un fonds de pension, un permis de conduire, une carte de chance maladie. Il n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'autorité, mais c'est à lui que le gouvernement a placé tous ses actifs. Donc, ça, ça veut dire, aujourd'hui, ici au Québec, on est propriétaire, si vous n'êtes pas séparatiste, naturellement, pour l'ensemble du territoire canadien d'un océan à l'autre, on est propriétaire de 11 acres et demi de terre et de 50 millions de valeurs par tête ici au Canada. 50 millions, là, on parle, il n'y a pas de billet de banque, il n'y a pas de 50 millions par tête en billet de banque, là, d'imprimé, oubliez ça. C'est tout de l'argent NSF sans provision, mais c'est quand même une valeur de 50 millions qui appartient à chaque tête ici au Canada. On est 35 453 000 de population. C'est certain que dans quelques années, quand la population aura doublé, bien, au lieu d'avoir 50 millions en valeur, vous aurez seulement 25 millions, puis au lieu d'avoir 11 acres et demi, bien, vous allez avoir, je ne sais pas moi, 5 acres et 3 quarts. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous approche aujourd'hui pour une situation un peu particulière. On me refuse parce que je suis un être humain. Donc, je suis une personne raisonnable sans numéro d'assurance sociale parce que dans la loi, une personne raisonnable n'a pas un numéro d'assurance sociale. J'en ai fait la démonstration en cours du Québec au dossier 200-22-028-373-041. Et j'en ai fait aussi la démonstration en cause supérieure du Québec au dossier 460-36-000084-046 devant le très honorable juge Rénal Fréchette, le palais du 6 de Sherbrooke, porte son nom actuellement. Donc, on me refuse de voter. Ils ont refusé tout simplement, ils le rejettent, ils le désavouent, ils déconsidèrent les jugements des dossiers judiciaires que je viens de vous énoncer. Ils le désavouent ça. Pourtant, il n'y a personne qui a interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec pour faire casser la décision du juge Godbout en cours du Québec et la décision du juge Fréchette en cause supérieure du Québec, qui est la cause supérieure du Québec. Vous savez comme moi que c'est une juridiction fédérale. Donc, c'est une cour de juridiction fédérale. Donc, ce que je fais présentement, c'est que j'ai demandé à Mme Diane Prévost, qui est directrice du scrutin pour Élections Canada ici dans Bromisquois, de m'autoriser à pouvoir aller voter, mais en respectant la décision des jugements en question. Donc, elle doit m'écrire une lettre dans laquelle elle accepte que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, agissant comme représentant autorisé pour plaider pour Jacques Normandin au dossier 200-22-028-373-041, est autorisé aussi à voter aujourd'hui à l'élection du Québec, à l'élection du Canada, excuse, à l'élection fédérale, qui va avoir lieu le 19 octobre, là où il s'en vient. Vous savez, c'est le deuxième télégramme que j'explédie. Et ces gens-là ne veulent absolument rien comprendre, absolument rien. Et la distinction entre un être humain, pour votre information, et entre une personne physique, c'est que dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la loi B3, qui est une loi fédérale de 1985, l'article 4 précise bien qu'une personne physique n'a pas d'entité, donc ça n'existe pas. Tout le Code civil et toutes les lois s'appliquent aux personnes physiques ou aux personnes morales. Les personnes morales, c'est des entreprises. Des personnes physiques, c'est des propriétés de l'État. La personne physique, c'est votre nom de famille avec votre numéro d'assurance sociale. C'est pas baptisé, ça. Même si vous dites que moi, Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, je suis baptisé, le Normandais n'est pas baptisé. C'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine qui est au masculin qui est baptisé. Le Normandais, c'est une association de personnes. Comme une personne morale est une corporation d'associations de personnes. Le gouvernement est au courant de ça, puis c'est certain que ce que j'ai gagné fait que c'est le gouvernement qui est responsable de toutes vos dettes publiques et de toutes vos dettes privées. C'est au gouvernement à payer votre maison, à payer votre voiture. C'est certain qu'on ne s'étirera pas trop trop là-dessus, parce qu'il ne faut quand même pas jeter un système à terre au complet. Je ne suis pas un imbécile là-dessus. Ça fait longtemps que j'étudie le système. Ça fait plus de 25 ans. J'ai 64 ans. Donc, écoutez, je pense que j'en ai vu bien d'autres. J'ai été à la direction du Bloc québécois. J'ai été deuxième vice-président de la CSN de construction de Montréal. J'ai fait partie du Centre d'information national Robert-Ruméli. Et ainsi de suite. Écoutez, ma feuille de route est quand même bien garnie. Donc, aujourd'hui, je vous demande tout simplement de prendre en considération le fait que quand vous allez aller voter le 19 octobre prochain, vous votez non pas pour l'être humain que vous êtes, non pas pour la personne raisonnable en vertu de l'article 1436 du Code civil. Non. Vous votez sans autorisation, sans loi qui le permet, vous votez pour la personne physique qui est votre nom courant. Votre nom courant, là, regardez sur votre cadre d'assurance sociale, c'est votre prénom, votre nom de famille puis le numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est une propriété de l'État. Ce n'est pas une entité. Dans la loi des faillites, ils disent qu'une personne physique n'a pas d'entité. Et ça, ça rejoint la déclaration de naissance vivante, l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec qui dit qu'une personne citoyen canadien ou citoyen américain n'a ni race ni peuple. Donc, si un citoyen canadien ou un citoyen américain n'a ni race ni peuple, votre personne physique ne peut pas voter. Écoutez, je l'ai gagné. Et tous les problèmes que ça m'a amené depuis ce temps-là, depuis le 28 mai 2004, c'est épouvantable. Et vous savez que j'avais un loyer, moi, à Montréal, à Ville d'Anjou, depuis 2002, qui est au nom de Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin et qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. J'ai toujours payé mon loyer, j'ai toujours payé mon Hydro-Québec. Et le 29 juillet cette année, Hydro-Québec a coupé l'électricité en disant « vous n'avez pas de compte bancaire ». J'ai dit non. J'ai dit « le loyer est au nom de Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin ». J'ai toujours payé à la banque. J'ai toujours payé les frais bancaires. Mais ils ont dit que l'Association canadienne des paiements a une nouvelle politique dans laquelle, si vous n'avez pas un compte bancaire, la banque est obligée de refuser votre argent en billet de banque pour payer vos comptes. Ça fait que le 29 juillet dernier, ils ont cassé le bail. Mais ce n'est pas la responsabilité de la régie du logement parce que la régie du logement fonctionne seulement avec des personnes physiques. Puis une personne physique, ça, ça vient de la France en 1713, c'est dans le tome 1, section 9, qui traite l'humain de meubles vifs qui se déplacent comme un animal parce que c'est un meuble. Ils ne peuvent pas dire que c'est un humain. S'ils disaient que c'est un humain, automatiquement, ils ne disent pas que c'est un meuble vif qui se déplace comme un animal. Ils disent, ils diraient carrément, bien, écoutons, c'est un humain. Mais on est des objets. Tout ce qui est objet, tout ce qui est bien meuble, que ce soit un bien meuble vif ou un bien meuble mort, est une propriété de l'État. Vous êtes un esclave. Comprenez-moi bien. Vous êtes un esclave. Le système, il est fait comme ça. Les politiciens ne sont pas tous au courant de ça. Il ne faut pas blâmer tous les politiciens. Les seuls qui sont au courant de ça, c'est les avocats et les juges du barreau du Québec, ceux qui ont détruit le Canada d'un océan à l'autre depuis 1877 jusqu'à aujourd'hui. Puis, ils ont eu l'aide du barreau de Commenla, de certains individus du barreau de Commenla. Je ne blâmerai pas tous les avocats et juges du barreau de Commenla. De la même façon que c'est certain que je ne peux pas blâmer tous les juges et les avocats du barreau du Québec. Sauf que ceux qui occupent les pouvoirs et les postes les plus importants comme les batailliers sont au courant de ça. Et jamais ces gens-là vous diront la vérité. Ces gens-là peuvent faire n'importe quoi dans leur vie privée. On a vu ce qui s'est passé dans le dossier de Mme Li-Shan Kwong qui est la femme de M. Marc Balmort. Et Marc Balmort est au courant de tous mes dossiers. Et donc, automatiquement, vous savez que je pense que le travail n'est pas terminé en ce qui a trait à l'enseignement que je dois publier sur Internet et qui doit tout simplement être partagé par vous tous. Donc, ne gênez-vous pas quand vous prenez un clip vidéo d'envoyer ça à tous vos amis et dites à tous vos amis qu'ils le partagent à leurs amis, à eux autres aussi, à tout le monde au Québec. C'est certain qu'il y a des gens de l'Europe, il y a des gens d'un peu partout qui prennent mes clips vidéo. En dehors d'une semaine, pour votre information, le dernier clip vidéo que je vous ai fait circuler, je suis rendu à 1500 personnes qui ont écouté et ça dure 12 minutes. Donc, j'ai hâte de voir ce clip vidéo-là. Je ne pense pas qu'il va durer beaucoup plus longtemps. Je vais terminer immédiatement là-dessus en vous disant que là, présentement, je demande à Mme Diane Prévost, je demande au surintendant, au directeur général des élections du Canada, M. Marc Méran, qui est un avocat, à son adjoint, Stéphane Perreault, qui est aussi un avocat qui est son adjoint, je leur demande de m'autoriser à voter pour la personne physique Jacques Normandin, numéro d'assurance sociale 231-249-525. Alors que moi, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, je n'ai pas de numéro d'assurance sociale. C'est ça qui fait la distinction entre un être humain et une personne physique, c'est-à-dire une personne juridique. Donc, souvenez-vous bien de ça. Un être humain n'a pas de numéro d'assurance sociale, puis on lui enleve tous les pouvoirs et tous les droits qui sont de nature, qui appartiennent à l'être humain. N'oubliez pas que vous allez élire un gouvernement, non pas pour qu'il se serve de vous, mais c'est vous qui êtes censé être capable de vous servir de votre gouvernement. Il est là pour vous servir et pas se servir de vous. J'étais à la direction du Bloc québécois, je sais ce qu'il en est. Écoutez, ils s'en vont, je vais me répéter là-dessus, mais ils s'en vont, ils veulent se faire élire en Ottawa, alors que vous savez comme moi qu'on n'a pas signé la Constitution du Canada en 1982. Et tous ces députés, tous ces candidats du Québec qui se présentent pour tous les partis politiques à Ottawa, pour qui vous allez aller voter le 19 octobre prochain, ben tous ces gens-là doivent prêter serment de respecter la Constitution du Canada qu'on n'a pas signé. C'est ça l'accord secret du Lac-Mitch que personne n'a voulu vous faire comprendre. On appelle ça du caviardage. Et vos politiciens vous trompent à tour de bras. puis ici le Québec, écoutez, on n'entend pas le Parti libéral parler de ça, on n'entend pas le Québec solidaire parler de ça, on n'entend pas les partis parler de ça. Par contre, j'ai un parti présentement, je pense qu'il commence à écouter pas mal davantage ce que je fais, c'est la CAQ, OK? de François Legault, je pense que c'est un parti qui peut être intéressant. Je demanderais aux gens de s'arrêter davantage de ce parti-là, bien que l'Assemblée nationale est complètement anticonstitutionnelle, illégale, c'est une législature unicamérale qui est complètement dehors de toute Constitution. Et n'oubliez pas que le Québec a une Constitution, c'est la loi 20.2 de l'an 2000 qui n'est pas respectée. Donc, tous les dossiers judiciaires actuellement qui sont devant les tribunaux judiciaires depuis 2000, depuis l'an 2000, commencent par Canada-Province de Québec alors qu'ils doivent écrire État national du Québec en vertu de la loi 1.20.2 qui a fait du Québec un pays. Et ce pays-là, il est démontré dans le Code civil Baudouin-Renaud de 1997-1998. Et c'est bien écrit que le Québec est le premier pays avant les Pays-Bas à recodifier sa loi civile. puis je vous donnerai des informations là-dessus éventuellement un peu plus tard. Je vous remercie beaucoup. Donc, aujourd'hui, mercredi, le 7 octobre, prenez mon vidéo et partagez-le le plus rapidement possible. Bonne journée. Je vous aime. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada